Je pense qu'en trois mois, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Déjà, nous avons commencé par la maîtrise de la masse salariale, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut dans les tout prochains jours, je pense que dès la semaine prochaine, le recensement va commencer. Il a été à la tête de la mairie du 3e arrondissement, premier maire adjoint. Actuellement, il occupe la fonction de maire centrale de la commune de Libreville par intérim. Il s'agit de Serge-Julien Akasaga Okina. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici dans votre bureau pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Alors, monsieur le maire d'entrée, déjà, vous avez été porté à la tête de la mairie centrale de Libreville le 17 septembre dernier. Quelles sont vos principales missions, sachant que votre magistère n'est que de trois mois ? Déjà, je vous remercie. Je voudrais vous rappeler juste que les acteurs politiques que nous sommes devront intégrer à n'importe quel moment de l'exercice de nos fonctions les préoccupations principales de la politique ou des orientations politiques du chef de l'État. Et ça veut dire que nous soyons en fonction pour deux jours, trois jours, un mois, trois mois ou une année. Nous devons pouvoir, à chaque instant, répondre favorablement dans la même direction. Aussi, ces trois mois qui m'ont été donnés pour assurer l'intérim du maire Léandre en péché, ont permis déjà de restructurer un certain nombre de choses en interne. Premièrement, parce que le besoin étant là. Ensuite, regarder vers les préoccupations de la ville. Les préoccupations de la ville qui sont notre désignation. En début de mandat, nous avons voulu que ce mandat soit, que le plan mandat soit celui d'une ville propre, libre-ville, une ville agréable, une ville propre. Et nous ne pouvons pas avoir d'autres préoccupations, d'autres orientations que de nous orienter vers la ville. D'accord, M. le maire. Alors, aussitôt que vous avez été installé, vous avez aussitôt mis fin aux fonctions de l'équipe de votre prédécesseur, donc de l'équipe de cabinet de votre prédécesseur. Que doit-on retenir de cette démarche, M. le maire ? Bien, je suis un acteur politique, un manager, et à ce titre-là, il y a des préoccupations urgentes. Les premières préoccupations, c'est déjà de rassurer les agents locaux qui font carrière, pour lesquels nous avons répondu favorablement. Parce que pour moi, une élection, c'est un contrat, un contrat avec les populations. Et au niveau de l'administration locale, il y a le personnel politique, il y a le personnel administratif local, les fonctionnaires locaux. Pour ce qui est du personnel politique, les dispositions réglementaires de notre institution stipulent clairement que le cabinet du maire ou des maires sont nommés par arrêté et cessent aussi par arrêté dès lors où le maire cesse ses fonctions. Mais dans le cas du maire, l'ayant de rempêché, c'est une disposition transitoire. C'est pour ça qu'à titre conservatoire, on a bien voulu prendre cette décision pour permettre d'abord que les salaires soient maîtrisés. Parce que c'est important de le préciser. Nous payons les salaires sur un apport de l'État, un grand apport de l'État, et une autre partie sur nos recettes propres. Or, plus les dépenses sont énormes, moins nous sommes en capacité de fournir ces recettes. Encore que nous sommes en fin d'exercice, en fin d'année. Vous comprenez que toutes les régions ont pratiquement déjà travaillé et que la situation de la pandémie COVID-19 n'aide pas la mairie dans le recouvrement de ces recettes fiscales. Donc à ce moment-là, il fallait prendre une décision. Et le plus courant, le plus simple, était de suspendre le cabinet qui reçoit des instructions du maire. Le maire étant empêché, le cabinet pour le moment ne travaille pas. Et ça nous a permis de manière substantielle d'économiser une bonne manne pour permettre que les salaires des agents locaux continuent à être payés jusqu'en décembre sans que nous ayons besoin de faire un recours aux prêts. D'accord. Alors, puisque vous parlez des salaires des agents, selon certaines informations reçues de la presse nationale notamment, la mise au chômage de ces derniers fait état d'une économie de 3 milliards de francs. CFA, à quoi serviront donc ces fonds ? Bien, c'est déjà une masse salariale. La masse salariale au niveau du cabinet, à mon avis, était très excessif. Le cabinet du maire de Libreville avait une masse salariale excessive qui se chiffre en termes de milliards, de plusieurs milliards de francs CFA. Cet argent, nous l'avons... Nous avons réussi par cette opération, donc par cette suspension provisoire, à faire économiser auprès de la mairie de Libreville plusieurs milliards. Si nous parlons en termes de masse salariale, donc en termes annuels. Cet argent n'est pas un argent qui peut être affecté ailleurs. C'est juste des économies qui vont réduire l'apport, déjà, l'apport au niveau des recettes. Parce que les recettes, le paiement de salaire, comme je vous ai dit précédemment, se fait sur la base d'un apport, un apport de la tutelle administrative et financière, et d'un apport local, un apport propre, qui est fait sur la base des recettes. Cet apport était de l'ordre d'environ 500 millions par mois. Or, aujourd'hui, si nous réussissons à réduire de 300 millions mensuels la charge salariale, vous comprenez qu'il ne nous restera à apporter que 200 millions sur le plan des recettes propres. Ce qui est encore faisable, parce que les recettes, la difficulté du recouvrement, c'est celle liée à la Covid-19, où tous les secteurs économiques sont presque en berne. Donc, à partir de ce moment, il faut faire des économies. Et pour moi, le plus facile a été de prendre déjà cette décision, qui n'est pas une décision inconforme. C'est une décision qui cadre, avec un certain nombre d'arrêtés, qui n'est-ce pas en cadre notre institution. – D'accord, M. Le Maire. Alors, M. Le Maire, la mairie de Libreville a été entachée par un scandale financier dont a été informée la presse nationale et internationale. C'est quand même un scandale qui a écorné l'image de la mairie. Que comptez-vous faire pour redorer l'image de la municipalité dont vous avez la charge ? – Eh bien, je vous remercie. Alors, c'est principal, ma ma tâche. Ma tâche, je pense qu'en trois mois, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Déjà, nous avons commencé. Nous avons commencé par la maîtrise de la masse salariale, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut, dans les tous prochains jours, je pense que dès la semaine prochaine, le recensement va commencer. Il faut également inculquer aux administrateurs, aux fonctionnaires locaux, j'ai envie de dire, une mentalité de service. Il faut que nous sachions que chacun, chaque citoyen, chaque collaborateur ici comprenne que nous sommes au service du peuple et que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous n'avons pas cette liberté. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous sommes arrivés ici par mandat, le mandat du peuple. Le peuple attend de nous des résultats. Or, nous ne pouvons pas arriver aux résultats si nous ne sommes pas capables de maîtriser nos pulsions qui sont parfois, qui ne cadrent pas avec les attentes du peuple. Aussi, il m'appartient, après ce recensement, de regarder, de recadrer, donc, les effectifs, mais aussi de rentrer dans le fonctionnement en interne. Il est important que chacun s'attelle au service et que chacun s'y donne pour que Libreville ne soit plus... ne devienne pas belle par des slogans seulement, mais par un comportement. La beauté de la ville, c'est aussi la beauté du comportement administratif. Nous devons pouvoir accompagner nos populations. Nous devons pouvoir accompagner nos politiques. Parce que je vais vous dire une chose. Ce sont les agents municipaux et les politiques qui sont intégrés ici, qui perçoivent un salaire. Mais qu'est-ce que le citoyen lambda de la gare hautière, celui d'Nkembo, celui d'Aton Abbé, celui d'Nzengayon, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Il attend de nous un investissement auprès de la ville. Il attend voir sa ville propre. Il attend voir sa ville saine. Il attend voir les ordures rangées. Il attend qu'on investisse dans son environnement. Voilà ce que nous pouvons apporter aux populations. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'avoir des bons salaires sans pour autant pouvoir penser aux populations. Et c'est là, je pense, notre challenge. Ce qui cadre, à mon avis, ce qui cadre strictement avec la pensée du chef de l'État, celle qui ne ménageait aucun effort pour que les populations se sentent à l'aise. Merci, M. le maire, pour ces réponses à toutes ces questions. Nous sommes donc arrivés au terme de notre entrevue. Avez-vous un mot de fin ? Bien, je voudrais, en mot de fin, rappeler aux uns et aux autres que Libreville, c'est notre ville à tous. Et que nous ne devons pas espérer un miracle pour voir son changement. Il ne s'agit pas d'aller à l'église prier pour attendre que Dieu descende du ciel. Nous devons chacun, à son niveau, nous impliquer pour voir cette cité changer. Nous avons eu nous-mêmes la responsabilité de notre ville pendant des années. Pendant plusieurs années, nous avons eu à gérer notre ville, à décider des politiques, à investir dans cette ville. Chacun doit pouvoir se sacrifier pour que Libreville soit belle, que Libreville soit conviviale, que Libreville soit une belle ville propre et agréable à voir et à vivre. C'est pour ça que j'invite les uns et les autres, chacun dans son coin de la ville, à pouvoir donner du sien. Cela part de la propriété de la ville à l'entretien de l'environnement et au comportemental des uns et des autres. Il faut que nous arrivions à une forme de cohésion, à une forme de sanctification spirituelle, à une forme de liaison qu'on arrive à s'entendre et qu'on arrive chacun à prendre fait et cause pour sa ville. C'est très important que l'on n'atteigne pas tout de la mairie. Chacun a sa part de responsabilité. Par exemple, ces opérateurs économiques qui laissent installer des marchés anarchiques, qui naissent tous les jours. Il est de leur responsabilité de rappeler à ses compatriotes qu'ils ne peuvent pas se mettre comme ça. Il est de la responsabilité des uns et des autres de regarder la ville, de nettoyer la déventure de chez soi, de ravaler les murs, de libérer les poteaux électriques. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sans avoir besoin à être coercisés. Nous n'avons pas besoin de force. Nous avons juste besoin de nous entendre pour arriver à des bons résultats. Merci, M. le maire, de nous avoir reçus ici même dans votre bureau à la mairie centrale de Libreville. Merci à vous, chers internaute, d'être restés connectés tout au long de cette interview. Nous voici donc arrivés au terme de cet entretien. Nous le disons à la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.